Salut et bonne année à toutes et à tous ! Oui je sais je l'ai déjà dit dans l'onglet commu de la chaîne, sur Twitter et même dans une story récemment, mais je vous le redis. Bonne année donc, réussite, bonheur et santé à vous. Donc voilà la première vidéo de l'année et pas la dernière. Ça va y aller sévère ! Cette vidéo va être assez simple puisqu'il s'agit d'une foire en question, d'une FAQ, et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées après la vidéo d'annonce de cette FAQ, donc en décembre. Attention il faut suivre. Je vais faire ça simplement, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées là directement de manière spontanée. Alors go ! Je cherche les questions déjà, c'est pas mal. Si ça veut bien s'ouvrir... Oui parce qu'en fait j'ai mis mon ordinateur là, vous ne le voyez pas, mais il est juste là. Bon je vais commencer par la question qui m'ont été posées sous la vidéo. Première question de TTS2000, je fais simple... Que penses-tu voir pour les gammes de l'année prochaine ? J'en ai déjà parlé vite fait dans une vidéo qui parle de l'iPhone 11, je la glisse dans le descriptif, ça vous montrera un petit peu ce que je pense concernant la gamme d'iPhone de cette année. Concernant l'iPad, apparemment il y a des rumeurs concernant l'arrivée d'un iPad mini 5, et il est peut-être possible aussi qu'on ait un iPad 2019, donc un iPad encore remanié, la version standard. Et pour les iPad Pro, on aura certainement une mise à jour. Probablement même, principalement une mise à jour de composants je pense. Encore une question de Titi qui me demande s'ils vont enfin sortir le AirPower. Euh... Je pense que s'ils sortent le AirPower, il sera profondément remanié. Enfin c'est une possibilité en tout cas. Et je pense aussi que c'est la cause du retard des AirPods, des AirPods 2. OneGameOneTech me pose une question, qu'est-ce que je pense de l'article 13 ? On en a beaucoup entendu parler de l'article 13. Un article qui selon YouTube présage la fin de YouTube, même la fin d'Internet libre. Comment développer ça personnellement ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais je suis assez partagé. Pour faire simple, pour moi c'est un conflit entre l'Europe et Google, et YouTube. YouTube cherche clairement à mettre la pression sur l'Europe avant le vote définitif de la loi, avant son écriture définitive, pour que ça lui soit plus favorable. Voilà ce que je pense. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de 9-1-1 Avocats sur l'article 13, qui résume très bien ce que je pense, mais en plus c'est super bien expliqué. Et il y a aussi Léo Techmaker qui a fait une vidéo pas mal sur le sujet. Je glisse tout ça dans le descriptif. Deuxième question de OneGame, quel est LE produit Tech qui a attiré ta curiosité en 2018 ? Le produit Tech, il y en a plein à vrai dire, mais si je devais en choisir un... Celui qui a vraiment attiré ma curiosité et que je n'ai pas testé, c'est le Google Pixel 3 et le Pixel 3 XL, notamment pour leur qualité exceptionnelle de photos, liées à photos de Google. Ça m'intrigue particulièrement, et j'attends beaucoup cette année du Pixel 4. Franchement, je vais essayer de ne pas passer à côté cette année. Je passe les commentaires dans l'ordre, il n'y a pas vraiment de logique. Question de SixGame, ou SixteenGame. Tiens, d'ailleurs dis-moi comment ça se prononce. Tu en penses quoi de l'article 13 ? J'ai déjà répondu juste avant. Et quel est ton Youtubeur Tech préféré ? Mon Youtubeur Tech préféré... Hmm... Faut savoir que maintenant que je fais des vidéos high-tech, j'ai plus vraiment le temps de regarder des vidéos high-tech. C'est un petit peu le revers de la médaille. Si je devais en choisir qu'un, ce serait probablement Now Tech, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est très pro, c'est très propre et les lives du matin sont très cool. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Alors la suite, tu m'as posé beaucoup de questions. Tu vois ta chaîne comment dans deux ans ? Dans deux ans ? Bah dans deux ans, j'espère que j'aurai les moyens de professionnaliser un petit peu tout ça. D'avoir un local, un studio de tournage vraiment adapté. Et aller plus loin, développer d'autres concepts. C'est quand même assez difficile de se projeter sur deux ans. Feras-tu une vidéo où tu montres ta collection Apple ? J'ai pas vraiment de collection Apple en fait. J'ai un 3GS, un 5S, l'iPhone X et l'iPhone XS Max. Ça ressemble à une mini collection quand même. J'ai un vieil iPad mini, premier modèle, un MacBook Pro et récemment l'iPad Pro 2018. Dont je vous parlerai très prochainement, dès la semaine prochaine. Je tournerai ça dès lundi. Encore une question de CS game, dis donc t'as canardé. Mais c'est cool, c'est cool. Est-ce que tu feras une vidéo où tu présentes le setup de tes abonnés par exemple ? Non. Non je ferai pas de vidéo où je présente le setup de mes abonnés. Enfin c'est pas prévu en tout cas. Ou des petits tutos où tu montres les réglages de ton appareil photo, etc. Euh les tutos c'est pas non plus mon truc. Je vais voir. Franchement je vais voir mais c'est pas prévu pour le moment. Question de... j'ai l'impression d'être aux grosses têtes. Question de Vassletgar. Qui est... non plus sérieusement. Es-tu sponsorisé par une marque de smartphone ou t'en envoie-t-il gratuitement pour que tu les testes ? Je ne suis pas sponsorisé par une marque de smartphone. Non ma chaîne est beaucoup trop petite. Et même l'objectif quand même d'une chaîne YouTube c'est de garder son indépendance je trouve. Surtout dans la tech. Si j'étais sponsorisé par une marque en particulier je parlerais que de ça. Sinon du côté des envois on ne m'envoie pas encore beaucoup de choses. Y'a Honor qui m'a récemment fait confiance pour le Honor 8X. Mais sinon euh... c'est à peu près tout. J'espère d'ailleurs que ça changera en 2019. Enfin j'y travaille. Question de Axel. Tu es plutôt Team Notch ou Team Vérue ? Vérue je pense que tu parles du trou ou du poinçon. Apparemment il faut dire le poinçon. Pour l'instant je suis Team Ria du tout. Je ne sais pas encore. Il faut vraiment que je teste le produit. Je vais, je pense, avoir la possibilité de prendre en main le Honor View 20. Déjà qui a un trou. Je pourrais comparer ça avec l'iPhone XS Max que j'ai. Donc pour l'instant... pfff... je ne sais pas. Sinon est-ce que tu as une wishlist sur les potentiels Airpods 2 ? J'en avais fait une vidéo il y a assez longtemps. A mon avis les Airpods 2 ils ressembleront fortement aux Airpods 1. Ce sont quasiment les mêmes. On gagnera la boîte de recharge sans fil. Une puce plus puissante pour contrôler 10 séries depuis les Airpods directement. Et une résistance officielle à l'eau à mon avis. Et peut-être d'autres trucs. Enfin amélioration. Bluetooth 5.0 etc. La question de Charles Diot. Penses-tu refaire en 2019 une déco d'arrière-plan plus travaillée ? C'est vrai que c'est... c'est un peu simple. Mais techniquement je ne peux pas vraiment changer pour le moment. J'attends vraiment d'avoir mon studio de tournage pour faire quelque chose de plus personnel et de plus complexe on va dire. Pour le moment c'est pas encore d'actualité mais ça le sera, je l'espère, au cours de l'année. Question intéressante de Vincent Sowet. D'où est venue l'idée de faire des vidéos ? Alors en fait je suis un gros passionné de tech. J'en parle beaucoup. Avant de faire des vidéos sur YouTube j'en parlais énormément à mon entourage. Et j'avais déjà en tête, comme ça, de faire une chaîne YouTube. Et comme pour moi une chaîne YouTube doit être basée sur une passion, je me suis dit que j'allais faire une chaîne YouTube. Donc sur ma passion, sur les nouvelles technologies. Et c'est aussi parce que je regardais beaucoup de vidéos de tech. Et en gros il y a des formes de développement que je ne trouvais pas. Parfois ça n'allait pas aussi loin que je l'aurais souhaité. Et du coup je me suis dit bah fais-le. Et c'est aussi franchement un défouloir pour moi. Ici je peux parler, 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 sans embêter ceux qui ne sont pas passionnés. Parce qu'au bout d'un moment il faut le reconnaître, quand je commence je ne peux plus m'arrêter. Et les gens commencent à lâcher un petit peu. Donc au moins ici je m'adresse à des passionnés, à des gens que ça intéresse vraiment. Marius G me demande, salut, feras-tu des lives en 2019 ? Euh pourquoi pas ? C'est vrai que je pense aux lives depuis la création de la chaîne. C'est juste que j'aimerais avoir un environnement parfait pour les faire. Et pour l'instant c'est pas encore spécialement le cas. Mais j'y pense, j'aimerais beaucoup beaucoup me mettre au live. A voir, à étudier, j'y réfléchis. Sinon autre question de Marius, salut, que penses-tu du OnePlus 6T ? Il est excellent le OnePlus 6T. Déjà je trouvais le OnePlus 6 ouf, excellent rapport qualité prix si ce n'est le meilleur pour sa gamme. Franchement il est top. Je développe pas plus, c'est très court comme réponse. Mais sinon, la vidéo risque de durer 10 ans. MacBook Air ou iPad Pro 2018 ? Me demande Axel PID avec un Y. Oui c'est important. Comme je te l'ai dit, je t'ai déjà répondu. C'est à peu près le sujet d'une prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'iPad Pro. C'est pour me faire un avis définitif et répondre à cette question. Est-ce que l'iPad peut remplacer un ordinateur ? Donc on va voir. C'est dans les Cartman, Cartman Makeup. C'est sympa ça Cartman Makeup. Comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube ? De te lancer dans ta chaîne, ça j'ai déjà répondu. Et que fais-tu en dehors de tes vidéos ? Alors en dehors de mes vidéos, je dors, je mange, je me lave mais pas toujours. Alors ça dépend des fois. Et surtout je vais aux toilettes, ça c'est hyper important. J'y passe beaucoup de temps. Non plus sérieusement, je ne fais que ça en fait. Maintenant je suis devenu YouTuber Tech. Officiellement. Donc à côté de mes vidéos, comme tout le monde, quand je ne travaille pas, je mène ma vie. Mais sinon je travaille. Il faut savoir que sur YouTube, il n'y a pas que la vidéo. Vous voyez la vidéo qui dure 4 minutes ou 10 minutes, je ne sais pas. Mais derrière, il y a tout le travail d'écriture. Bon là, il n'y a pas d'écriture mais de tournage, de montage. Il y a les contacts avec les marques. Il y a les mails à envoyer, etc. Il y a plein de choses autour. Je sors de vidéos par semaine, mais je fais d'autres trucs autour. Je m'organise, etc. Donc voilà, en dehors de mes vidéos, je travaille sur la chaîne. Léo Durand me demande Quel est ton métier ? J'ai déjà répondu juste avant. Mon métier, c'est d'être YouTuber Tech. Donc maintenant, je suis YouTuber Tech. Je fais ça à plein temps. Le Petit Chamallow me dit J'aime bien écrire des commentaires inutiles comme celui-ci. Eh bien moi, j'aime bien répondre à des commentaires inutiles comme celui-ci. Donc c'est fait. Voilà, j'ai répondu. Fusion Delta qui me pose la question qui m'a été posée précédemment plusieurs fois. Pourquoi la chaîne ? Je vais répondre simplement par passion. Autre question, celle de Paul Eliès Ekam. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Tu as quel âge ? Alors c'est pas cette question parce que celle-là, elle date de 5 jours comme je le vois. C'est une question qu'on m'a déjà posée et qui m'a conduit à faire un sondage sur la chaîne. Je vais le retrouver derrière le sondage. Sondage dans lequel vous avez été nombreux à participer. Oui, vous avez été plus de 1500 à voter. C'est énorme pour un sondage sur une chaîne comme la mienne. Donc j'avais mis entre 24 et 28, entre guillemets, enfin entre parenthèses Amixem. Parce que je crois qu'il a 26 ans ou 27 par là. Vous avez été 20% à me mettre entre 24 et 28. C'est gentil. Entre 29 et 33, entre parenthèses McFly et Cardito. Je crois qu'ils sont 32 ans. 67% donc c'est quand même beaucoup plus flagrant. Et entre 34 et 38, Fabien Olicard. Je crois qu'il a 36 ou il ne doit pas être loin des 37 ans. 13% quand même. Et la bonne réponse était entre 29 et 33. Je suis dans la tranche d'âge de McFly et Carlito. Et j'ai exactement, attention, roulement de tambour. 31 ans. Voilà, ça c'est dit. Encore une question de Fusion Delta. Est-ce que tu t'occupes de ta chaîne à plein temps ? Donc il s'agit de ta source de revenus. Ou as-tu un métier en parallèle ou quelque chose d'autre ? Je m'occupe désormais de ma chaîne à plein temps. En 2019, je vais vraiment m'occuper de ma chaîne à plein temps. Donc il s'agit entre guillemets de ma source de revenus principale. Question de Pierre Gaufre. Encore cette question. Comment es-tu tombé dans Youtube ? Bah j'ai déjà répondu. C'est vraiment par passion. J'avais déjà un peu envie de me lancer dans la vidéo et de faire une chaîne Youtube. Il y a très longtemps. Et là, bah je me suis lancé. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà ! Ou alors le bon vieux. Do it ! Donc question de Ben. Il y a beaucoup de questions. J'avais dit que j'en sélectionnerais. Mais au final, j'arrive pas à en sélectionner. Elles sont toutes bien. Question de Ben Benidem. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Encore une fois. Qui me demande. Compte-tu faire des partenariats en 2019 ? Si oui, quelles seront tes exigences ? Oui, j'ai vraiment l'intention de conclure des partenariats en 2019. C'est l'objectif pour faire tourner ma chaîne. Il n'y a pas de secret. Il faut bien gagner sa vie. Mais c'est bien de me demander mes exigences. Déjà, je vais rester indépendant. Si la marque n'est pas d'accord quant à mon indépendance, ça sera non. Je veux vraiment être libre de dire ce que je pense. C'est tout l'intérêt de la chaîne. Je vais pas raconter des choses qu'on me forcerait à dire. Pas du tout. Donc ça sera ma principale exigence. Me laisser libre de donner mon avis. Tu m'as posé une autre question. Te sers-tu de YouTube comme tremplin ? Création de produits, communication, partenariat avec clients, etc. Pas du tout. Je me sers de YouTube pour faire une chaîne YouTube. Tout simplement. Et aussi en parallèle, j'aimerais bien développer mon Twitter et mon Insta. Ça serait pas mal. Enfin, faire un ensemble où je communique sur mes avis, mes impressions, sur des produits. Et aussi un espace d'expression pour moi, pour parler du futur ou même d'autres sujets. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être parler d'autres trucs. C'est un espace de liberté quoi. Comment tu vois désormais tes abonnés ? Je veux dire par là, 20K approche, pression, pas pression. Non, pas pression, pas plus que ça. Comment je vois mes abonnés ? Bah, je ne les vois pas en fait. Hein ? Je ne vous vois pas pour le moment. Vous êtes derrière mon écran ? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Comment je vois mes abonnés ? Bah, comme des gens qui s'intéressent à ce que je raconte et... Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas, comme des abonnés quoi. Des gens cools, des gens sympas. Je vous lèche un petit peu le cul. Enfin, voilà. Déjà, je remercie quand même mes abonnés parce que faire confiance à une chaîne qui a si peu d'abonnés... Bon, maintenant, on approche des 20K donc il est peut-être plus facile pour quelqu'un de s'abonner à une chaîne de 20K. Mais je peux vous dire que quand j'ai commencé, j'ai commencé avec zéro abonnés, enfin, un abonné. Et je suis vraiment monté de zéro, j'en ai parlé à personne autour de moi et je peux vous dire que c'était vachement long. Et les premiers qui se sont aussi abonnés à ma chaîne, franchement, je les remercie parce que s'abonner à une chaîne, faire confiance à quelqu'un qui a moins de 100 abonnés, c'est franchement... C'est franchement top. Mais même faire confiance à quelqu'un à moins de 1000 abonnés, à moins de 10 000, à moins de 20 000... Enfin, le simple fait de m'accorder votre confiance et de vous intéresser à ce que je raconte, c'est énorme pour moi. C'était la séquence émotion. Question de Dylan P. J'invoque le Christ Cosmic, le Messie Alex Reframe 2019. Donc, c'est bien de me reconnaître tel que je suis. Déjà, première chose. Et tu me demandes donc s'il y avait des reviews high-tech, de produits rétros. Tu veux dire des rétroviseurs de voitures ? C'est pas trop mon... Enfin, c'est pas trop ce que je veux faire sur la chaîne, mais j'y penserais. Je préfère les rétroviseurs de vélo, par exemple. Ils sont ronds. C'est plus agréable. C'est plus joli. Il y a plus de choses à dire dessus, surtout. Genre une review de vieille console. Ah, d'accord, rétro dans ce sens-là ! J'ai déjà fait une vidéo de review... Ah d'ailleurs, je t'ai déjà répondu à la question. J'ai déjà fait une vidéo de review de ma vieille Game Gear que j'ai ressorti du placard. Non, c'était pas une review, c'était plus une vidéo genre rétro où je me remémorais des souvenirs du passé. Suite au succès fulgurant de cette vidéo, je crois que j'ai fait 60 vues. Euh... Je vais y réfléchir. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Maintenant, question très intéressante de Tim Oléga Riding Crew. Sacré pseudo. Tu préfères manger un steak frites ou un bœuf bourguignon ? Eh bien écoute, je pense que c'est la question la plus intéressante qu'on m'ait posée dans cette foire aux questions. Et je t'ai déjà répondu que c'était trop intime, mais révélation, je vais te répondre. Le choix est difficile. Alors un bœuf bourguignon, c'est quand même vachement bon avec la sauce et tout, quoi. Ouais, je l'ai dit, je l'ai dit. Le petit chamallow. Le petit chamallow. Tu pourrais faire indépendamment de tes vidéos actuelles, qui sont super, merci. Une série setup ou présenter nos setups ? J'ai déjà répondu à ces questions, en fait... Non, ce n'est pas prévu pour le moment. Voilà. Au moins, c'est clair. Et concernant mon setup, il est tellement basique pour le moment, franchement, que ce serait une vidéo très courte et, je pense, peu intéressante. Mais quand j'aurai un fat setup, un truc vraiment, vraiment de porc, oui, je ferai probablement une vidéo dessus. Mais en attendant, voilà. Laias44 qui m'a posé une question. Comment imagines-tu les smartphones dans le futur, vu la vitesse de leur évolution ? J'avais fait une vidéo dessus, comme je t'ai dit, j'ai répondu déjà à cette question. Et j'envisage d'en faire une autre, donc je développerai ça plus en détail dans une autre vidéo, je pense. Il y a Eskimo qui m'a posé une question technique. J'ai répondu directement en dessous. Celui de YouTube Idris. Rien à voir avec la tech, mais tu mesures combien ? J'espère que tu trouves pas trop ça personnel. Et écoute, ça se voit, je mesure 1m95, déjà. En fait, mes cadres, j'ai dû les mettre très très haut. Très très haut. D'ailleurs, le plafond est très très haut aussi, parce que je suis très grand. En fait, j'ai dit 1m93, mais c'est vraiment pour me réduire. Je mesure à peu près 2m50, je crois. Bon, vous verrez si vous me croisez un jour. Le petit chamallow encore, go to 20k, c'est pas du tout une question, mais yes ! Go to 20k, c'est déjà passé. Rémi120, à quel âge ? J'ai déjà répondu. Et on arrive au bout. On arrive au bout des questions sous la vidéo. Donc on arrive au bout des questions tout court, parce que je crois qu'il y en a pas eu beaucoup avec mon super hashtag AlexRefraim2019 sur Twitter. Donc maintenant, go sur Twitter, et je vais répondre à celles qui sont sur Twitter. Ça fait beaucoup Twitter dans la même phrase, mais... En même temps, Twitter, c'est Twitter. Question Twitter, c'est ce game ? Tu m'as déjà posé cette question sous la vidéo. D'ailleurs, c'est très pratique, merci. C'était, t'en penses quoi ? De l'article 13. Je vous ai répondu de manière assez simple, parce que ça demanderait une vidéo complète que je ne vais pas faire. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà la vidéo de Léo Techmaker et celle de 911, de 9-1-1, pardon, avocats, qui sont pas mal. Question sinon de TuoX32. As-tu une vidéo que tu rêverais de faire ? Alors ça, c'est une très bonne question. Une vidéo que je rêverais de faire ? Il y a tellement de vidéos que je rêverais de faire. Après, il y a des trucs un petit peu conceptuels, je vais pas en parler là, parce que j'ai envie de garder ça pour moi, tout simplement. J'ai pas envie qu'on le fasse avant moi. C'est un petit peu difficile de répondre pour moi, parce que ça spoil un petit peu ce qui peut se passer sur la chaîne cette année, l'année prochaine, ou quand j'arriverai à réaliser ces rêves. On arrive bientôt au bout. Question de Tintin Mac. Salut Alex, as-tu prévu des tests de produits images et sons, TV, etc. Oui, j'aimerais bien tester notamment des télés, des smart TV. Images et sons, ça, c'est quand même plus le domaine d'autres youtubeurs spécialisés. Enfin, plutôt d'un autre youtubeur spécialisé. Je parle notamment de Pépé Garcia qui fait un boulot incroyable. C'est fou, il sait absolument tout. C'est vraiment sa spécialité. Mais j'aimerais quand même faire des trucs sur les télés, pourquoi pas. J'envisage de le faire en 2019 d'ailleurs. Alors, question, je crois que c'est la dernière. J'en ai peut-être une qui s'était un peu perdue dans une story. Il faut que je vérifie. Question de Alexandre06, donc sur Twitter encore, avec le hashtag AlexRifrain2019. Quels sont les youtubeurs techs qui t'ont influencé à commencer sur YouTube ? Ça, c'est une très bonne question. Franchement, c'est cool que quelqu'un me l'ait posé, parce que j'avais vraiment envie d'en parler. J'ai pas été spécialement influencé par des youtubeurs techs. Bon après, il y a toujours des youtubeurs techs comme Marques Brownlee, des youtubeurs américains ou Unbox Therapy qui peuvent un petit peu inspirer, un petit peu influencer. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu dans le youtube game tech français, on sent quand même une petite touche de Marques Brownlee et de Unbox Therapy et d'autres. Après, j'essaie quand même de m'en détacher un maximum. Bon après, il n'y a pas de secret quand tu montres un plan avec ta main et que tu utilises un smartphone, par exemple. Ça, tout le monde le fait un petit peu de la même façon, mais en même temps, c'est la meilleure façon de le faire, je trouve. Donc, pour me lancer, ce ne sont pas forcément des youtubeurs techs. Je ne dirais pas non plus que Marques Brownlee ou autres m'ont influencé et m'ont poussé à me lancer. Non, c'était plutôt des youtubeurs qui n'ont rien à voir, qui m'ont vraiment conforté dans mon envie de me lancer sur YouTube. Et notamment Casey Neistat, qui est très, très inspirant, je trouve. Ses vidéos sont plutôt motivantes pour ceux qui veulent se lancer. Enfin, en tout cas, les vidéos qu'il faisait avant. Donc, lui, il a contribué quand même à me conforter dans l'idée de faire une chaîne YouTube, d'y aller, quoi. C'est à peu près tout. Et en France, il y a eu... C'est très étonnant. Il y a eu Mamie Twink. Je ne sais pas si vous connaissez Mamie Twink, qui fait notamment des explorations nocturnes. Et moi, j'avais commencé à le suivre il y a très, très longtemps. D'ailleurs, à une époque, il faisait des vidéos sur jeuxvideo.com. C'est là que j'avais commencé à le connaître. Et après, j'étais retombé sur lui à un moment où il avait à peu près 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et à un moment où il retestait un jeu, c'était World of Warcraft. Et là, j'avais commencé à le suivre parce que je trouvais sa façon de présenter assez originale et c'était sympa. Et après, il s'est professionnalisé. Il a avancé avec deux autres, avec Zekaria et François. Et j'ai suivi donc leur petite aventure et je me suis dit, c'est pas mal, il est parti vraiment de peu de choses. Et par force de volonté, il en est arrivé quand même assez loin. Et ça, ça m'a plutôt motivé. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, mais pas du tout pour faire la même chose. Mais c'est le fait de se lancer dans un projet et qu'il aboutisse et de le faire progresser comme ça, de vivre cette aventure qui m'a poussé en partie, qui m'a rassuré quant à la création de cette chaîne YouTube. Et je vais quand même répondre à ta question, les youtubeurs tech qui t'ont influencé. J'en ai déjà parlé avant, une chaîne tech que j'apprécie particulièrement, c'est NowtechTV. Je trouve que Jérôme et les autres font un boulot vraiment très pro, très propre. Et le fait qu'il ait... Enfin, j'avais vu un petit peu son parcours, le fait qu'il se soit lancé comme ça directement, qu'il ait pris le risque de se lancer sur YouTube. J'ai suivi sa progression et ça m'a aussi inspiré, ça m'a aussi motivé à faire une chaîne YouTube. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais c'est en gros l'idée principale. Je n'ai pas été influencé par beaucoup de chaînes. Je n'ai pas été influencé non plus par le contenu de ces chaînes. C'est plus des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de concrétiser mon rêve. Et il y en a d'autres qui continuent à me motiver. Par exemple, quand je regarde les vidéos de Fabien Olicard, j'ai suivi sa chaîne aussi, il y a très longtemps, quand il n'était pas du tout connu. Il y a très longtemps. Il l'a lancée il n'y a pas si longtemps que ça, sa chaîne. Je crois que c'était en 2016. Mais je l'ai suivi au début de sa chaîne. Et de voir aussi sa progression, c'est forcément motivant aussi. Donc vous voyez, ça vient un petit peu de plein de facteurs, de plein de monde. Et je continue à les suivre, ces chaînes. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit concernant cette question. Si j'ai tout dit, ce que je pensais. C'est une réponse spontanée, quoi. Je viens de retrouver une question de Louchard Morgan qui était cachée sous la story. Normalement, les questions devaient être sous la vidéo et sur Twitter. Mais bon, on va pas chipoter. Pour 2019, as-tu des changements importants pour ta chaîne ? Du style, davantage de salon ou bien d'achat de gros matériel professionnel pour tes vidéos ? Et vis-tu entièrement grâce à ta chaîne ? Déjà, les changements importants, je vais essayer d'en faire, mais ça coûte quand même un bras. Je vais me contenter pour l'instant du matériel que j'ai. Je vais le pousser au bout. Et si j'en ai les moyens, bien sûr, je changerai pour améliorer le contenu. Et est-ce que j'irai à davantage de salons ? Les salons, c'est pas prévu pour le moment. Je vais aller à un événement déjà. C'est l'événement à Paris sur le Honor View 20. Sur l'annonce en France. Et sinon, je sais pas trop, on va voir. Et vis-tu entièrement grâce à ta chaîne ? Ça, c'est secret défense. Voilà, je m'arrête là parce que la vidéo, elle va être super longue là, je pense. Et ça va être très sympathique pour le montage. Je vais m'éclater. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais j'ai l'impression que ça fait quand même un bout de temps que je suis en train de parler devant la caméra là. Donc, on va voir le résultat. Voilà, c'était un petit exercice bien sympa. Répondre en commentaire comme ça, c'est une première pour moi. Les vidéos spontanées comme ça, ça me plaît beaucoup. Je pense que j'en ferai beaucoup plus durant l'année. Peut-être qu'elles finiront toutes par être spontanées, je ne sais pas. Je vais voir. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vais tourner lundi le unboxing de l'iPad Pro 2018. Mon objectif, ça va être après dans la durée de voir si l'iPad Pro peut remplacer un ordinateur, comme je vous l'ai dit je crois dans la vidéo, et de vous rendre un test peut-être. Ou un test ou une vidéo d'impression, je ne sais pas encore. Donc voilà, il y aura des vidéos iPad Pro, mais pas que. On va quitter un petit peu Apple parce que j'en ai beaucoup parlé sur la fin d'année 2018. Normal, c'était vraiment le moment. Il y aura beaucoup de sujets Android. Là, il y a le CES de Las Vegas. Il y a le Mobile World Congress qui arrivera fin février. On va avoir les annonces du Samsung Galaxy S10, du S10 Plus et du S10 Lite. Le Honor View 20, le Huawei P30 Pro, P30, etc. Et plein d'autres choses. Enfin, l'année va être super croustillante. En tout cas, j'ai vachement hâte. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la. Et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon, vu le concept de la vidéo, à mon avis, vous êtes abonné à ma chaîne. Mais bon, sinon, abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifications. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut !